Eh bien salut j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer des astuces pour gagner un maximum d'argent sur New World Donc voilà c'est important de connaître des bonnes techniques, donc je vais essayer de vous en présenter quelques-unes qui sont très rentables et qui peuvent vous intéresser Donc sur ce on va partir pour la vidéo mais juste avant n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo, ce sera le meilleur que je puisse avoir comme soutien C'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir, donc let's go c'est parti Du coup les amis, première astuce, ça sera par rapport au comptoir, donc c'est une technique très efficace et très simple qui va vous demander pas beaucoup de temps Le seul truc qu'il va falloir que vous fassiez et que je vous conseille, c'est que vous prenez un calepin, vous essayez de trouver des ressources ou des objets qui se vendent Certaines fois à des prix hauts et certaines fois à des prix bas et vous essayez d'acheter des objets à des prix un maximum bas pour les revendre un maximum haut Donc sur un objet, des fois ça rapporte pas beaucoup, mais quand vous commencez à avoir une petite liste où vous pouvez le faire sur 5-6 objets tous les jours Je peux vous assurer que vous engrangez un très très gros bénef et c'est vraiment une technique qu'il y a dans tous les mémos, même dans beaucoup de jeux et même dans la vraie vie Beaucoup de gens peuvent acheter des choses bas prix et vous les rendre plus cher et un bon vendeur peut vous vendre même un stylo à des prix exorbitants alors qu'il a acheté 50 centimes Donc moi par rapport à New World, je vais pas vous dévoiler tous les items que je fais, mais le premier truc que je fais c'est par rapport à la fiole d'azote Donc là c'est intéressant parce que les prix sont pas très hauts, donc vous allez voir au niveau des fioles d'azote, moi du moins sur mon serveur Après les prix varient forcément, on est souvent dans la situation du serveur et de la population etc Mais moi les fioles d'azote en général je les vends à 250, là vous voyez que depuis 2-3 jours il y a des prix, voilà, elles sont revendues pas très cher Là vous voyez il y a des prix à 200 etc, et moi ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais acheter toutes les fioles d'azote à 119, 130, jusqu'à 150, 160 max Et après je vais les rendre beaucoup plus cher dans les 200, 250, ça va dépendre vraiment des jours, et il y a des jours où vraiment ça s'achète de fou Donc des fois je les mets, ça dépend de les périodes, mais des fois je mets des ventes sur 7 jours, des fois des ventes sur 3 jours etc Donc ça sera à vous de choisir les ressources et items, de savoir en combien de temps partent les ressources Comme ça vous économisez un maximum sur les taxes de mise en vente etc Donc ça c'est vraiment une bonne astuce, qui va vous permettre juste d'avoir pas mal de thunes Le prérequis ça sera forcément d'avoir un peu d'argent de côté et de vous permettre de faire ça Donc ça c'est vraiment la première astuce et qui va rapporter un maximum si vraiment comme je vous le dis Vous faites une liste avec beaucoup d'objets et au bout d'un certain temps vous allez voir que ça partira tout le temps Donc moi je vous conseille des ressources primaires qui est très demandé, comme les fioles d'azote Les items où il y a des pourcentages pour genre par exemple les chances d'abattage, les chances de drop Parce que tous les gens recherchent forcément quand ils forment les métiers d'avoir des pourcentages pour choper des objets rares Quand ils forment les monstres ou les coffres d'avoir des objets rares Donc voilà, tous les objets comme ça, toutes les ressources etc Concentrez-vous dessus, faites-vous un petit calepin et dès que vous allez trouver les bonnes ressources Mais n'hésitez pas à les cocher, les mettre plein d'infos dessus Et c'est à vous de gérer les prix et de voir en fonction de votre serveur Du coup les amis je vais vous dire juste quelques petits conseils par rapport au comptoir Donc c'est des choses très simples et très basiques mais qui sont utiles de savoir si on ne le sait pas Donc je vous le dis au cas où Donc faites bien attention quand vous achetez des items de bien regarder au niveau de toutes les colonies Quand vous regardez en haut à droite, vous avez chaque territoire et vous avez tout en haut toutes les colonies Et c'est important de voir le meilleur prix pour pouvoir faire cette technique Donc d'acheter au meilleur bas prix et au plus haut prix pour les revendre par la suite Donc ce sera à vous de juger comme je vous l'ai dit avant Aussi autre technique c'est quand vous allez les mettre en vente Il va falloir voir et faire au maximum en sorte de savoir en combien de temps l'objet se vend au mieux Même quitte à que ça revienne dans votre inventaire du rangement et que vous le remettez en vente par la suite Mais c'est vraiment intéressant de vraiment juger parce que c'est pas le même prix quand vous mettez des grosses quantités Donc vous avez ici le nombre de jours que vous pouvez mettre un objet au maximum Donc plus vous mettrez bas et moins ça va vous coûter Et plus vous mettrez haut forcément plus les taxes seront coûteuses Donc ça sera vraiment à vous de juger les objets que vous allez vendre et les ressources Et de juger au maximum le plus faible temps de mise en vente Comme ça ça va vous coûter le moins possible et c'est très important de le faire Du coup les amis vu que je suis gentil je vais vous proposer 3-4 ressources items à acheter et à revendre en boucle Voir à farmer pour le revendre Donc je vais vous montrer ça comme ça au moins vous pourrez avoir une petite base pour vous faire un maximum d'argent Et commencer à faire cette technique Donc la première chose qui se vend très bien ça va être au niveau de la fleur de draveloir Pourquoi ça se vend très bien ? Et bien tout simplement parce qu'une quête la propose Et vous allez voir que ça se revend à 540, 570, 640 En gros la quête principale à un moment où vous vous demandez des ressources à un certain haut level Vous allez être obligé de la choper ou de l'acheter tout simplement Et c'est vraiment une fleur que moi j'ai peut-être mis un milliard de temps à la drop Et je ne l'ai même pas drop je l'ai acheté et à l'époque elle valait 2000 PO quand je l'ai acheté Et mon ami l'a acheté 1500 aussi Et suivant le serveur ça peut se rendre très cher Donc n'hésitez pas à farmer le draglore Donc c'est une petite plante qui est rouge Que vous pouvez trouver sur la map interactive Vous la farmer à masse Et puis dès que vous avez des fleurs de draglore vous les vendez Donc là ça va vous permettre tout simplement de faire de l'argent vraiment 100% béné Vous n'aurez pas besoin d'acheter ni de revendre Ça sera tout simplement du farm Et dès que vous l'avez vous allez vous faire pas mal de thunes Du coup les amis deuxième item que je vous propose Ça sera tout simplement le lin Donc ça c'est une ressource qui se vend super bien Je me fais vraiment un max de pognon avec Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le champ N'hésitez pas parce que c'est un spot vraiment OP Et c'est intéressant de le connaître Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le champ et le faire Ça pourra vous être très utile Donc le lin moi j'arrive à en faire 2000-2500 Toutes les demi-heures environ Et ça se rapporte un maximum Là vous voyez que là au dessus déjà ça se voit à 1 PO l'unité Donc si toutes les demi-heures j'en ai 2000-2500 Et bien vous calculez ça fait 2500 PO toutes les demi-heures Ce qui peut vraiment très vite monter Genre si vous calculez x10h Vous allez voir la somme c'est déjà astronomique Donc ça c'est vraiment une ressource facile à faire Et qui se vend très bien Et là vous voyez dans tous les colonies Voilà le moins cher c'est à le vent Et encore il n'y en a que 294 de dispo Là il n'y en a que 1, 375 Donc voilà vraiment le lin est une ressource très bien Du coup votre item qui se vend super bien par exemple Ça serait les bottes du bûcheron par exemple Donc je ne sais plus exactement c'est lesquels que je vend très régulièrement Mais là vous allez voir que Par exemple on va prendre les chaussures de bûcheron de T3 Mais là ça se vend 100 PO Et il n'y en a qu'une seule Et ça va vous conférer un bonus de chance d'abattage Et voilà il y a tous les items qui vous proposent des chances d'abattage Qui vont conférer un pourcent de bonus pour choper des objets rares Ça se vend super bien Il y a des items qui se vend à 1000 PO D'autres à 2000 D'autres à 100 D'autres à 500 etc Donc concentrez-vous sur ce genre d'item Donc du coup les amis bien sûr Il existe 1 milliard de ressources à farmer et à vendre Donc vous avez le lingot de fer Vous avez le cuir brut etc Donc vous ne voulez pas tous les épeuler Ce sera à vous de vraiment trouver ce qui vous plaît à farm Et à les revendre Ce qui vous plaît à acheter et à revendre Donc voilà c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport au comptoir Ce sera des meilleures astuces qu'il existe Donc n'hésitez pas à foncer pour faire un maximum d'argent Du coup une autre technique pour se faire un maximum de fric Et un maximum d'argent sur New World Ce sera tout simplement au niveau des métiers Donc moi ce que je vous conseille c'est de trouver des items Qui vont super bien Et de voir si vous pouvez monter le métier Et voir si vous pouvez vous les crafter Et à quel prix Et si c'est rentable pour vous Donc moi par exemple ce que je fais Donc je ne vais pas tout vous dire non plus Je ne vais pas vous donner tous mes secrets Peut-être dans une autre vidéo si vous êtes gentil Mais par exemple moi je fais des trophées et des coffres Donc voilà c'est le métier tout simplement d'ameublement Et ce que moi je fais c'est des coffres et des trophées Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que les trophées et les coffres Ça se vend super bien Et tout le monde en a besoin dans leur maison Et quand tu es à haut level Plus tu as de bonus Et plus forcément tu en as besoin Donc tout le monde en achète Par exemple le coffre de rangement en fer Ça se vend 1300 Vous voyez ? Et ça ne coûte quasiment rien à faire Il y a la rune et quelques compos Et vraiment c'est donné Il y a même le premier coffre Tout simplement c'est le coffre Je ne sais plus en bois d'aléa je crois Ou une connerie comme ça Et voilà ça se vend 400-500 Donc c'est aussi rentable Au niveau des trophées par exemple Voilà ça c'est de base Donc il n'y en a même plus en vente Il faudrait que je l'en refasse Mais vous voyez il y a pas mal de trophées Les trophées par exemple de récolte mineure Est-ce qu'il y en a ? Voilà Vous voyez les trophées ça se vend 2,90 Et ça ne coûte quasiment rien à faire Et encore il y a des trophées qui se vendent beaucoup plus Là c'est juste les petits trophées de base Donc imaginez-vous les trophées au level 150 etc Ça se vend à des prix exorbitants Donc vraiment ce conseil c'est Montez vos métiers Sachez à peu près les items que vous voulez vendre Voilà Analysez un maximum le comptoir Comme ça vous voyez des items qu'ils se vendent Si vous pouvez tout simplement rivaliser Donc c'est-à-dire monter au niveau Et voir si vous pouvez en crafter pour jouer avec la concurrence Et donc du coup Rentrer sur le marché pour faire un maximum d'argent Vous avez des trophées Vous avez des coffres Vous avez des outils Vous avez des sacs Vous avez un maximum de choses qui est vraiment utile dans les métiers Et forcément ça va intéresser les gens Et tout le monde en a besoin Donc concentrez-vous vraiment sur les items que tout le monde a besoin Comme ça vous allez pouvoir vous faire un maximum d'argent Du coup les amis Autre conseil pour se faire un maximum d'argent Donc ça c'est plus quand on est bas level Pour avoir ses premiers revenus Pour pouvoir rentrer dans le marché Et pouvoir commencer à faire ses premières techniques Pour vendre ou acheter etc Donc c'est tout simplement les quêtes Qui vont vous rapporter un maximum Moi franchement quand je suis monté du level 1 à 60 J'avais envie de rond 20 000 d'argent Rien qu'avec des quêtes Il faut savoir que les quêtes ça rapporte pas mal Donc faites-les Par exemple là vous allez voir Là ça me rapporte 90 pièces 122 pièces les quêtes annec 148, 122, 148, 122 148 Bon là 15 parce que c'est une petite quête 42, 110, 150, 154 Voilà vous faites toutes les quêtes Et vous faites vraiment vite un maximum d'argent Donc voilà en 2-3 jours vous faites vraiment des sommes astronomiques Ça vous permet d'acheter vos premières maisons De commencer à faire vos petits business et tout Et c'est vraiment très important de faire ses quêtes Parce que c'est vraiment au début un peu la première ressource Que vous allez tout simplement avoir facilement Parce que vous allez avoir envie d'avancer sur vos quêtes Et ça va vous donner pas mal d'or Après comme je dis à bas level etc Vous avez la peau, vous avez le fer Vous avez le champ pour faire du lin etc Donc n'hésitez pas, faites vos quêtes Et après vous pourrez voir par la suite Quelle technique vous voulez faire Pour faire un maximum d'argent Suivant vos besoins Autre technique encore C'est tout simplement Analyser bien les ressources Des objets légendaires Ou des objets qui sont très demandés Pourquoi analyser les ressources Qui sont très demandées ? Mais tout simplement Vous pourrez aller les farm Et vous saurez que tout le monde Veut ce genre d'item Et tout simplement Que ces ressources Va valoir une fortune Parce que tout le monde Veut ce que fait Avec le meilleur équipement possible Par exemple vous allez dans Les arts obscurs Et vous allez tout simplement Tout en bas Et vous commencez à regarder Un peu les gants de glace légendaires Les patrons de vie Qui sont intéressants etc Vous renseignez sur Les vrais items Que tout le monde veut Et là vous voyez par exemple Il y a du cuir unique Voilà tout le monde Va voir du cuir unique Comment vous en faites etc Vous allez voir Qu'il va falloir La semaine d'hommes Bon je ne sais pas trop le prononcer Mais c'est pareil Vous voyez toutes les ressources Que vous pourrez aller drop Pour fabriquer N'hésitez pas à les faire Ça se rend super bien A des prix exorbitants Vu que c'est un peu Le début de New World Donc tout le monde en veut Tout le monde cherche A se faire vraiment du gros stuff Pour partir dans le gros PVP Partir dans du gros PVE Faire du gros donjon Et tout Donc tout le monde aura besoin forcément Des ressources légendaires Ou épiques Voilà ça sera des ressources Qui sont très très demandées Sur le marché Donc n'hésitez pas Essayez d'analyser un peu Les marchés Donc un peu les métiers Vous essayez d'aller sur le site De New World Vous essayez de voir un peu Quel monstre etc Drop les ressources Comment vous le fabriquer Si c'est à votre capacité Et que vous n'avez rien à dépenser N'hésitez pas à aller le farm Ça sera du 100% bénéf Et vous allez vous faire Un peu J'allais dire Des couilles en or Mais voilà On va le dire Ça vous ferez des couilles en or Vraiment Je ne vais pas vous donner Toutes les techniques Mais rien qu'avec Toutes ces techniques Que je vous ai dit Vous allez pouvoir Vous orienter Sur vraiment pas mal de choses Et si vous êtes Un petit peu intelligent Vous creusez un peu les ménages Je vous garantis Que la fortune Est au bout de la vidéo Autre petite technique Qui est fort utile N'hésitez pas à aller Sur le site de New World Et de regarder Les items Que les monstres droppent Il y a des items Qui sont liés Si équipés Et il y a vraiment Des bons items Du score 500 Jusqu'à 600 Qui est vraiment Exclusement Lié si équipé Et ce genre de surf Ça se voit super bien Donc n'hésitez pas A trifouiller un peu sur le site Voir de la table de loot Et de chercher un petit peu Les items Qui sont vraiment liés Si équipés Je vous ferai une vidéo Exclusivement Sur des items Qui sont liés Si équipés Comme ça vous pouvez Aller les refondre En hôtel de vente Et ce genre d'items Se revendent très bien Parce que vu que c'est Le début de New World Mais tout le monde Cherche à voir du stuff Et des fois Il y en a qui n'ont pas trop Envie d'aller loot De se taper des gros délires Pendant des heures et des heures Pour aller loot l'objet Donc il préfère l'acheter Pour pouvoir ensuite Par derrière Aller relouter Mais vraiment Ça c'est vraiment Une astuce Qui rapporte un maximum Aussi d'aller choper Des items Qui permettent Tout simplement D'équiper les gens Pour du gros score Donc n'hésitez pas A faire ça Si vous avez envie Un peu de vous creuser Les ménages Et d'aller voir la table De loot Et de faire des tests Et vous marquez Sur une feuille Tous les objets L'équipés Et après vous ferez Des tests Quel objet se revend le mieux Et vous irez plus en drop Etc Donc n'hésitez pas A faire ce genre de technique Du coup les amis La vidéo touche à son terme Tout simplement Parce que je vous ai dit Vraiment les techniques globales Et vraiment Il n'y a pas énormément De techniques Sonowall Pour ça Vraiment un maximum d'argent Je voudrais pu vous parler De vous faire un peu d'argent Avec les guerres Voilà vous gagnez 600 PO par guerre De faire de l'argent En défendant les invasions Vous gagnez aussi de l'argent Mais c'est pas des techniques Vous allez pouvoir en faire en boucle C'est vraiment limité Donc j'en parle pas trop Vous avez les déferlantes Qui peuvent vous rapporter des coffres Vous allez pouvoir choper Du stuff tout simplement Qui sont uniques aux déferlantes Donc pour ceux qui ne savent pas Je vous ferai une vidéo Exclusivement Rien qu'aux déferlantes Mais vraiment les techniques Je vous le dis C'est vraiment les grosses techniques Vous allez pouvoir vraiment Engager un maximum maximum d'argent Et il n'y en a pas d'autres Vraiment à ma connaissance Donc j'espère que la vidéo Vous aura été utile Sur ce je vous dis à très bientôt Ciao ciao